Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre rôle dans votre entourage lorsque vous pratiquez la peinture, ou pastel, ou des techniques artistiques. J'aurais pu étendre ça à tout, à toutes les activités artistiques, elles sont nombreuses, mais je vais rester quand même sur la peinture, vous comprenez, vous ferez une extension par vous-même. D'abord, quand vous pratiquez la peinture, vous apprenez pour vous-même, et ça c'est déjà extrêmement précieux. Vous êtes confronté à quelque chose d'important, c'est votre propre patient. Et regardez autour de vous, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont guidés par leur propre patient. Et la pratique de la peinture le permet de manière fulgurante. Cette pratique artistique a des effets considérables. Sur vous, comme je viens de le dire, mais aussi sur tout votre entourage. Par exemple, les enfants qui vous entourent, vos enfants peut-être, sont directement touchés lorsqu'ils vous voient en rentrant de l'école, en train de peindre, qu'ils disent, parce qu'eux-mêmes ils font de la peinture, et puis ils vous voient faire, et quelque part ils se disent, ah tiens, pourquoi pas moi, et puis comment tu fais, etc. Il y a une espèce de communication qui se passe lorsque l'on fait des activités comme ça, qui transparaissent intuitivement par l'intelligence naturelle, le ressenti, par d'âme à âme, j'ai envie de dire, et particulièrement quand il y a de l'affection entre des enfants et des adultes. Et ça c'est très précieux. Si je me permets de le dire, excusez-moi de faire une ouverture biographique, autobiographique, c'est que quand j'avais 6 ans, mon grand-père m'a amené dans son atelier de peintre du dimanche, et il m'a appris à peindre un petit peu au départ, comme ça, et voilà, ça ne s'est jamais arrêté, ça fait 60 ans déjà, et ça a été toute ma vie un immense bonheur. Donc je peux témoigner de ce rôle considérable qu'ont les adultes par rapport à un enfant qui va découvrir une passion à travers la passion, votre passion à vous. C'est extraordinaire, ça peut avoir des effets, ça peut complètement modifier votre vie, regardez, je me cite en exemple, pardonnez-moi, mais c'est vrai que ça a incroyablement modifié ma vie sur le plan pratique, philosophique, voilà, et puis rien que du bonheur, quoi. Pour votre famille, alors bien entendu, les enfants c'est le plus important sans doute, mais la famille aussi va vous voir peindre, va regarder votre nouveau tableau. Ça va donner une manière de communiquer qui est différente des informations, on va dire, un peu standard, dues à la télévision, ou de caractères un petit peu convenus de tout ce qui nous arrive dans la vie. On ne sera pas seulement dans des rapports fonctionnels, techniques, économiques, etc. On va parler d'âme à âme encore, c'est-à-dire, quand vous allez montrer un de vos tableaux, votre cousin, votre tante, votre... je ne sais pas, enfin, va sentir ce que vous avez fait, et même si c'est maladroit, même si ce n'est pas parfait, ça n'a aucune importance, si vous y avez mis tout votre âme, vous allez percuter l'âme de celui qui regarde. Par âme, bien sûr, je n'entends pas une vision religieuse, mais une vision sensible, c'est-à-dire, c'est l'ensemble de toute la sensibilité et la conscience qui vit à l'intérieur de nous, indépendamment de notre réflexion intellectuelle. C'est-à-dire, c'est un moteur extrêmement puissant, bien entendu. Donc, vous allez communiquer ça à votre entourage familial, et ça peut contribuer incroyablement à apporter de l'équilibre. Bien sûr, il y a aussi vos amis. Les amis, pareil, bon, c'est un peu comme pour la famille, mais vous allez avoir une influence importante. Et puis, bien sûr, les amis de la peinture. Vous allez partager, en plus d'âme à âme, j'en reviens, excusez-moi s'il y en a que ça choque, ce mois-là, qui a été un petit peu tourné, comment dire, de manière un petit peu exclusive à certains moments, mais j'aime bien ce terme-là. Et, en fait, vous allez y apporter une communication d'âme, mais aussi une communication technique. Vous allez échanger des informations, vous allez être heureux d'observer, « Ah la vache, il a réussi à faire ça ! Comment tu fais ça ? Comment ? Oh, où est-ce que tu as trouvé tes pinceaux ? » etc. Eh bien, ça crée un contexte incroyablement bénéfique de convivialité, de joie, de partage, et c'est extrêmement précieux. Je connais, et voilà, c'est dans le cadre de mon enseignement, j'ai vu tellement de gens qui ont eu leur vie bouleversée dans le bon sens du terme, grâce à la pratique de l'art, que je m'autorise à dire ça de manière un petit peu autoritaire. Il y a aussi cette notion de connaissance. La connaissance est sans doute la chose la plus importante dans notre vie. Comprendre, connaître, on a envie de développer notre conscience, et on ne la développe pas seulement d'un point de vue intellectuel, parce qu'on peut faire un grenier, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit d'informations, notre grenier, ou de choses, notre vrai grenier. Par contre, lorsque l'on travaille avec notre sensibilité intérieure, on remplit, comment dire, un vide. Le fait d'être inconscient, ou lorsque l'on se sent ignorant, il y a une espèce de trouble. Moi, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais la compréhension de tous les équilibres du monde, vous allez comprendre l'équilibre du monde, simplement lorsque vous êtes sur votre toile, et que vous réglez telle couleur par rapport à telle autre, telle ligne, telle ligne qui est trop comme ci ou trop comme ça, et puis comment vous allez gérer l'équilibre entre plein de choses. Sur votre petite toile à deux dimensions, et à trois avec les effets de matière et tout ce que vous y apportez, bien sûr, et bien, vous faites un monde à part entière, et vous devenez une sorte de grand orchestrateur de ce monde, et à travers ce que vous comprenez sur votre toile, vous comprenez le monde extérieur. Il y a un phénomène d'osmose entre votre audacieuse aventure sur votre toile, et le rapport avec le monde et la connaissance. Et chaque fois que vous comprenez, en ayant compris comment un verre devient subtil lorsque vous faites ceci ou cela, et bien, vous faites entrer dans votre logiciel universel de votre conscience quelque chose de la nature de la connaissance. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment fantastique. Un autre aspect est vraiment intéressant. Vous avez déjà vu, vous rentrez dans une pièce d'une grand-mère, et puis vous voyez le portrait de l'arrière-grand-père qui a été peint juste avant qu'il aille à la guerre de 1914. Vous voyez le paysage fait par le cousin Jules un siècle après. En fait, il y a quelque chose de touchant. C'est-à-dire que les photos peuvent un peu jouer le rôle, mais pas autant. Quand vous savez que le cousin Jules a fait tel tableau dix ans avant sa mort, et puis qu'il a fait ci, il a fait ça, vous connaissez sa biographie, et que vous voyez le tableau devant vous comme ça, et bien ce tableau est un seau dans l'inconnu, une espèce de trou de verre, comme dirait les physiciens actuellement, qui vous transperce complètement et qui vous amène dans un autre temps, et qui crée une universalité dans la conscience, en fait. Et je trouve ça aussi magnifique. Ça se fait avec les grands maîtres, etc., mais même avec la peinture du cousin Jules. Et ça, c'est très important. Et vous-même, vos tableaux, vous les laissez, et c'est un petit peu comme des bouteilles à la mer, qui ne vont pas forcément avoir pour but de vous glorifier, parce que dans un siècle, vous vous en moquerez sans doute, ou je m'en moquerai aussi, mais en fait, vous faites quelque chose presque... On a l'impression que c'est un acte de vie. Vous transmettez un petit truc, un peu comme on aime avoir des enfants, pour continuer quelque part, c'est un peu égoïste aussi, mais pour se transférer dans l'avenir, et bien nos tableaux nous aident à nous transférer dans l'avenir et quelque part à donner des messages dans l'avenir. Et ça aussi, je trouve ça fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez m'écrire à ce sujet. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis sous la vidéo YouTube. Et puis, surtout, l'ensemble de ça, c'est orchestré par l'intelligence artistique. J'en ai parlé de temps en temps. Et cette intelligence artistique, c'est vraiment le Graal, parce que nous en disposons tous. Nous sommes tous, grâce à l'intelligence artistique, tous, tous, tous. Il n'y a pas ceux qui sont doués, ceux qui sont vrais. Nous avons tous un cerveau. Et en plus, nous avons cette âme, cette sensibilité artistique extraordinaire qui nous permet d'appréhender le monde, même si on ne le comprend pas avec la tête. La tendance suivra, disait Napoléon, je crois. Et en fait, c'est ça le véritable élément. Développer l'âme et la sensibilité et l'intelligence artistique nous apportent, ici et maintenant, pour nous-mêmes et pour tout le monde, et à travers le temps, une joie incroyable, et cette impression d'être vivant. Voilà. Alors, bon équilibre, bonne pratique, bonne intelligence artistique, et à bientôt. Si vous aimez ce genre de vidéos, vous pouvez les liker, vous inscrire à la newsletter, et puis, les transférer à d'autres personnes, les partager. Voilà. En tout cas, merci pour votre soutien qui est très important. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada